Bonjour, je m'appelle William Renaud, je suis entrepreneur et membre du conseil d'administration de Smart Grand Ensemble. Bonjour, je m'appelle Maxime Dechenne et je suis co-dirigeant du groupe Smart Grand Ensemble. Ce qui nous amène aujourd'hui à cette vidéo, c'est de faire un petit point sur la situation économique de l'entreprise. On commence à approcher, espérons-le, la fin de la crise du Covid, mais elle nous a, comme beaucoup d'entreprises, impactés. Et à celle-ci, c'est greffé un conflit avec Pôle emploi autour de la question de la capacité et du droit de notre entreprise à être actif dans le domaine de l'intermittence. Résultat des courses, à ce jour, l'intermittence chez Smart est à l'arrêt, que ce soit le spectacle vivant ou l'audiovisuel. Ça a quand même un impact estimé l'année prochaine à une perte de 50% de notre chiffre d'affaires. Ça se traduit dans les ressources de la structure mutualisée, dans les ressources que Smart a à sa disposition pour fonctionner, une perte de 1,2 million d'euros. Mais à cette baisse des ressources mutualisées, les deux crises que vient d'évoquer Maxime, en fait, elles viennent se surajouter à un problème existant et récurrent. Pour vous donner quelques éléments chiffrés, en 2018, le groupe Smart Grand Ensemble réalise un chiffre d'affaires d'un peu plus de 22 millions d'euros et il accuse un déficit d'un million d'euros. En 2019, le chiffre d'affaires progresse d'environ 30%. Il s'établit à 28,5 millions d'euros et le déficit, lui aussi, malheureusement, croît pour s'établir à 1,6 million d'euros. Donc, on a un problème qui est récurrent et donc, du coup, il faut qu'on réfléchisse en profondeur à travailler notre modèle économique pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une structure qui soit pérenne et qui puisse nous accompagner et nous abriter au mieux. Du coup, on voulait vous exposer les différentes pistes de travail sur le modèle économique. Ces pistes ont pour objectif un équilibre en 2023. Il y a plusieurs aspects dans cette stratégie, on va les détailler pour vous. Ce qu'on veut être absolument clair avant de démarrer, c'est que cette évolution du modèle économique ne se fera pas au dépend de la qualité de service. Vous trouverez d'ailleurs des documents par ailleurs qui vous donneront un petit peu l'état d'avancée de cette réflexion. En ce qui concerne le modèle économique, on a quatre principales pistes pour le travailler. Il y a d'abord celle de la croissance. On avait une progression avant crise de 25% environ du chiffre d'affaires chaque année. Et puis, pour poursuivre cette croissance, on compte s'appuyer sur une ouverture à de nouveaux métiers qui permettra de renforcer la diversité des activités qui sont accueillies chez Smart et puis de réduire éventuellement les facteurs de risque qui peuvent être attachés à l'une ou l'autre activité. On appuie cet axe de travail sur le modèle économique sur la volonté très claire qui s'est montrée de créer des activités en France et sur le fait qu'on propose un des formats les plus protecteurs pour monter une activité qui est bien entendu celui du contrat de travail. Une deuxième piste, c'est à chercher aux côtés de la productivité, augmenter notre productivité. Ça peut paraître un gros mot, mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, aujourd'hui, on passe beaucoup de temps pour des choses qui ne sont pas forcément très utiles. Je pense notamment à toutes les questions de support. On répète beaucoup de fois la même chose, les mêmes explications. Ce n'est d'ailleurs pas très confortable pour les collègues non plus. Ce serait beaucoup plus efficace de pouvoir consacrer ce temps-là à accompagner les personnes et renvoyer les explications récurrentes sur des supports digitalisés, par exemple. Troisième piste, assez évidente. Quand vous perdez de l'argent, vous essayez de faire des économies. Donc, c'est dépenser moins, réduire le train de vie de la structure. Et ça, ça peut se faire sur deux facteurs. Une baisse des charges de fonctionnement. On s'est donné un objectif de baisse de charges de 150 000 euros sur un total d'environ un gros million pour le moment. Donc, une baisse de charges de 12 %. On doit aussi, malheureusement, quand on perd autant de chiffre d'affaires, travailler sur la masse salariale. Donc, on a un objectif de réduction d'environ un demi-million d'euros annuels sur une masse salariale qui en fait aujourd'hui presque trois. Il est bien entendu que ces questions-là seront débattues, discutées et construites en concertation avec les instances élues du personnel du conseil d'entreprise. Et puis, en parallèle de ces trois aspects-là, il y en a un dernier qui est bien entendu la volonté de rentrer plus de numéraire. Et ça, avec deux axes principaux de travail. D'abord, la question du financement public avec un objectif de doubler les financements publics captés par SmartGras Ensemble à l'horizon 2023 pour arriver à 1,2 million d'euros. Et puis, par ailleurs, il y a aussi une refonte de la contribution des activités des membres. Là-dessus, il y a une vidéo et il y a un processus participatif qui vous l'expliqueront plus clairement. Mais on est convaincus qu'il faut revoir ce modèle-là aujourd'hui afin, encore une fois, de pérenniser notre outil de travail à tous. Voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin, William l'a mentionné. Il y a de la matière sur le site où vous trouvez cette vidéo aussi. On vous invite aussi le 2 février pour non seulement l'Assemblée Générale, mais aussi deux ateliers qui auront lieu dans l'après-midi sur ces questions de modèles économiques et des contributions coopératives. D'ici là, on vous souhaite de bien vous porter et on vous dit à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada